... Les images ont été largement partagées hier soir sur les réseaux sociaux. Un fort orage avec de la grêle s'est abattu sur l'agglomération bordelaise. De fortes averses accompagnées de grêlons dont le diamètre a atteint un centimètre sont tombées du côté de Mérignac, Aisines et Saint-Médarongel, faisant chuter les températures de 7 degrés. Ce sont plus de 9 mm de pluie qui ont été relevées par Météo France en 18 minutes du côté de Mérignac. Des festivals musicaux du Limousin ont sursis, faute de financement. Ces structures attendent le versement de subventions européennes depuis deux voire trois ans pour être pérennisées. Ces neuf festivals, dont le lésard vert en creuse, le festival du Haut-Limousin ou encore le festival d'été de Bélac en Haute-Vienne attirent chaque été des milliers de spectateurs. Mais aujourd'hui, leurs organisateurs tirent la sonnette d'alarme. Privés de subventions, les éditions 2019 de certains festivals seraient menacées. Les fonds européens ont été débloqués, mais cela coince à présent au niveau de la région, chargée de la mise en œuvre des programmes européens et du paiement. ... Le jour de la nuit, c'est l'opération lancée par la Ligue de protection des oiseaux pour sensibiliser à la pollution lumineuse. La ville d'Andernos-les-Bains participe samedi à l'événement. Au programme, des conférences bien sûr, mais aussi une balade nocturne dans le bois du Broustique à la rencontre des animaux de la nuit. Cette soirée de sensibilisation s'achèvera par l'extinction des luminaires du bois du Broustique entre 23h et 6h du matin. A partir de cette date-là, l'extinction des luminaires se pérennisera. ... ... ...